alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo encore une fois sur mes perruques parce que vous avez été beaucoup à me poser beaucoup de questions sur snapchat sur instagram comme je peux partout pour savoir où j'achète mes perruques c'est quoi le nom des modèles comment ça s'entretient tout ça tout ça tout ça donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler de tout ça même si j'ai déjà fait des vidéos sur les perruques j'ai peut-être pas couvert tous les angles du truc donc là je vais vraiment c'est tout couvrir donc ça va être une vidéo sous forme de une vidéo une sorte de haul perruques je pense que je vais appeler ça un haul perruques et donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer bah toutes mes perruques toute la collection de perruques je vais dire où je les ai eues ou comment je les ai faites ou voilà je vais faire mon maximum pour tout montrer donc bah allons-y pour rendre droit dans le vif du sujet donc d'abord je vais commencer par les perruques synthétiques donc les perruques synthétiques j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais je vais le redire c'est plus les anciennes perruques de grand mère en plastique qu'on a l'habitude de voir non les perruques synthétiques il faut juste en prendre soin ça vous voyez c'est une perruque synthétique et on dirait même pas bon là j'ai dû mettre un petit mascara sur mes cheveux parce que je sais pas si vous m'avez sur snapchat ou pas mes cheveux sont rouges et c'est pas le même rouge que ça donc j'ai déjà un petit peu de traficoter pour ça pour que ça fasse bien avec ma perruque mais donc du coup oui les perruques synthétiques c'est vraiment un truc qui est super bien si vous êtes sur un budget c'est à dire si vous n'avez pas trop d'argent pour acheter des perruques brésiliennes ou si c'est vraiment une coiffure pour un événement spécial c'est à dire si je vais à un mariage ou voilà demain j'ai envie d'avoir les cheveux rouges c'est pour changer de temps en temps donc c'est vraiment quelque chose qui est bien et c'est pas vraiment un investissement en soi donc moi un site qui est super bien pour moi dont je parle souvent c'est super beauté et ce super beauté là j'ai pris beaucoup beaucoup de perruques j'en ai pris la main j'ai dû en prendre j'en ai des autres mais je sais pas parce qu'elles sont là j'ai vraiment sorti que celle que j'avais trouvé et donc du coup je vais vous montrer toutes celles que j'ai trouvées sur super beauté celle là c'est la yaki 30 en couleur 1b 1b parce qu'il parle anglais français même pas 1b bourguenji bourguenji c'est quoi c'est cette couleur un petit peu rouge violette un mélange les deux c'est trop beau et du coup je me suis dit pourquoi pas parce qu'en fait la yaki tordé je l'avais vu depuis très longtemps mais je sais pas si je voulais la prendre ou pas j'avais une amie qui l'avait prise en blonde et ça avait un petit peu mal tourné mais du coup celle là je l'ai prise et sachez que j'ai attendu un moment avant de faire la vidéo c'est à dire que j'ai reçu les les perruques il y a peut-être un mois trois semaines et du coup j'ai vraiment attendu de vraiment les tester pour vraiment voir comment elles allaient tenir pour vraiment faire une vraie revue donc déjà celle là yaki 30 elle est juste géniale le seul problème que j'ai eu c'est que voilà bah la raison pour laquelle je vais sortir des cheveux à moi c'est que la partie lace en fait quand j'ai mis la perruque elle s'est craquée donc après peut-être que c'est moi qui est trop l'habitude de mettre enfin qui est pris trop l'habitude de mettre des laces brésiliennes qui sont vraiment élastiques les laces synthétiques elles sont très rigides donc du coup si vous tirez faut faire attention parce que ça peut très vite se déchirer donc c'est juste ça le petit inconvénient aussi contre inconvénient c'est que cette perruque elle les cheveux tombe beaucoup donc là je sais pas si en faisant ça je vais avoir des cheveux dans les mains non bon j'en ai pas trop un petit peu quand même quelques quelques mèches mais du coup c'est vrai que les cheveux tombent énormément sur cette perruque quand je passe mes mains quand je passe la brosse je me retrouve vraiment avec beaucoup beaucoup de mèches mais sinon en dehors de ça c'est vraiment une bonne perruque qui fait super naturel la deuxième perruque de la liste c'est ma perruque grise que j'aime trop trop alors ça je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai acheté donc cette perruque là c'est la suzy et en fait cette perruque normalement elle m'arrive au même niveau que la yaki 30 elle est super longue elle m'arrive au niveau des fesses mais je trouvais que ça faisait un petit peu fake donc je l'ai coupé en carré zip zip et du coup ça fait super bien mais cette perruque regardez moi ça je crois que ça c'est ma partie préférée en fait la frange là vous voyez la frange de jiva donc cette perruque elle est trop bien si vous êtes une adepte des cheveux gris que vous laissez les cheveux gris depuis longtemps sans pour autant vous engager c'est vraiment le compromis parfait le ombré est trop bien fait je vais regarder moi les mèches parce que parfois on a plus de voir des maires qu'il faut qu'ils partent d'un bloc genre là vous voyez c'est noir et d'un coup c'est gris et là c'est super bien fait on dirait même qu'il y a un balayage au dessus c'est juste magnifique celle là maintenant que je l'ai coupé j'ai plus vraiment d'inconvénient avec le seul truc c'est que voilà quand elle était longue elle s'en mêlait beaucoup maintenant que je l'ai coupé il ya plus problème là cette perruque c'est une lace front avec la raie donc en fait ce qui se passe c'est que vous avez on va dire la partie lace voilà qui fait qui fait un petit u comme ça et après devant vous avez le lace mais vraiment que à l'avant donc du coup je peux même mettre un petit cheveu derrière l'oreille je peux soulever comme ça quand il ya du vent c'est naturel voilà donc c'est vraiment je crois que c'est ma perruque préférée seulement si je dois donner une préférée c'est celle là ma préférée parce qu'elle donne directement un air de diva et pour une soirée un truc comme ça c'est le top nous voilà celle là c'est la suzy toujours en santé chic et on passe à la prochaine la perruque suivante c'est la perruque ina que j'avais acheté aussi en noir mais que du coup j'ai coupé j'ai fait un peu n'importe quoi avec donc elle est partie à la poubelle et celle là je l'ai pris en violet donc je me rappelle plus non plus de la couleur mais je la mettrais en barre d'infos donc que vous voyez que c'est une couleur qui est un petit peu folle que je mettrais vraiment que pour sortir à une fête ou alors pour un anniversaire ou des choses comme ça c'est pas une perruque que je mettrais forcément pour aller travailler ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment une couleur qui est un peu folle très très folle donc comme vous voyez elle est aussi super longue elle descend voilà jusqu'ici c'est un petit peu ombré donc en bas le gel est un peu plus clair sur les photos c'est bien mais bon après dehors c'est sûr que ça fait directement perruque disco halloween je sais pas quoi donc si j'ai une soirée d'halloween ce serait pas mal mais bon c'est pas quelque chose que je porterais dehors après je peux vous faire quand même la revue parce que je l'ai vu en noir elle est super bien je trouve que par contre celle là elle s'emmêle super facilement la noire que j'ai eu elle s'emmêlée pour un rien au bout d'un moment ça ressemble plus à grand chose mais si c'est vraiment quelque chose que vous portez occasionnellement voilà pour des soirées ou des choses comme ça elle tiendra certainement c'est vraiment une perruque de sortie toujours les boucles que j'aime trop vraiment les boucles sur ces perruques elles sont vraiment trop bien réussies et toujours aussi l'effet des mèches qui est super bien j'en sais c'est on sait que c'est pas naturel mais c'est naturel je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que ça fait pas en un bloc quoi c'est vraiment bien fait donc voilà celle là c'est la ina et j'aime trop ça vraiment j'aime beaucoup cette perruque du coup celle là c'est aussi une lace part donc du coup il ya que l'arrêt qui en lace donc là j'ai pas fait le petit coup de de pince à épiler donc c'est pas super naturel parce que celle là bon je l'ai encore jamais mise à part pour les photos donc je m'en fous un peu mais du coup si vous avez une perruque comme ça par exemple si vous la prenez en noir et que vous voulez la mettre dehors faudra mettre un petit coup d'épilateur enfin un petit coup de de pince à épiler parce que voilà l'arrêt est très très fourni ensuite on passe à la perruque dominican cette perruque là c'est la dominican curly en couleur 1b et cette perruque c'est juste la perruque des djiva vous voyez diana ross longueur volume tout boucle à fond donc là elle est dans un état second parce que bon je l'ai un petit peu mis dans tous les sens j'ai mis dehors j'ai mis à la plage enfin la plage mais la piscine donc j'ai un petit peu beaucoup porté donc les boucles sont un petit peu parti mais comme vous voyez avec une poule et avec une période bouclée les trucs qui est bien c'est que plus elle vit plus elle est naturelle parce qu'en fait le problème avec les perruques bouclées synthétiques c'est que quand vous les sortez de l'emballage elles sont les boucles sont super parfaites la musique qui fait que ça va excusez moi si je ne regarde pas l'objectif c'est parce que en tête j'arrête pas de me regarder le petit écran sur le côté et je vois ma réflexion et donc j'arrête pas de me mater mais faut que j'arrête donc du coup je disais le problème avec les perruques bouclées c'est que vous les sortez de l'emballage quoi elles arrivent du site les boucles sont super parfaites donc ce que vous devez faire c'est prendre une brosse et vraiment brosser dessus vraiment doucement parce qu'il faut pas tuer la perruque non plus mais vraiment brosser pour que ça donne cet effet naturel avec des petits frisottis et voilà c'est ma perruque dominicale et celle là je l'aime trop bon normalement il faut sortir un petit peu de cheveux devant mais moi comme mes cheveux sont rouges ça l'aurait pas fait donc cette perruque est sous le nom de demi perruque donc n'ayez pas peur quand vous voyez écrit de mes perruques sur un site c'est juste qu'il n'y a pas de laisse en fait donc voilà mais ça ne vous inquiétez pas c'est ça va pas s'arrêter à la moitié de votre tête genre je sais que quand vous voyez écrit demi perruque vous croyez que ça s'arrête à la moitié de votre tête mais pas du tout ça fait toute la tête c'est juste qu'il faut se fera sortir un petit peu de cheveux devant mais donc voilà c'est la dominique dominicale ou j'aime donc la perruque suivant c'est un petit peu différent c'est la perruque fab fringe fab fringe si vous préférez et donc cette perruque c'est une perruque courte donc celle là je la mets entre les brésiliennes et les synthétiques pourquoi parce que c'est pas vraiment des brésiliennes c'est pas vraiment des synthétiques en fait c'est des cheveux humains donc ce qui se passe c'est que vous pouvez vraiment tout faire vous pouvez la lisser la boucler bon toutes les autres aussi les synthétiques d'avant vous pouvez les lisser et boucler mais elles redeviendront jamais à leur forme initiale donc une fois que vous les avez lissé c'est fini elle reste lisse celle là c'est des cheveux naturels donc c'est pas c'est pas des brésiliennes donc si elle était blonde elle aurait pu être colorée mais bon elle est noire donc elle peut pas être colorée mais on peut faire beaucoup de choses avec et je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un bon compromis si vous avez un coup de folie et que d'un coup vous voulez passer aux cheveux courts elle est vraiment génial et j'étais obligé de sortir les grosses créoles parce que je trouve que ça va trop bien avec bon après faut bien la coiffer parce que faut pas que ça vous donne un air de tantine de château d'eau donc vraiment un petit peu la ronde un petit peu et donc voilà je trouve que voilà c'est c'est génial de qu'elle y en plusieurs couleurs il ya les couleurs méchées et tout bon là c'est pas super parce que du coup ça fait un moment qu'elle était dans la boîte parce que je l'ai mis un moment après je l'ai plus mise quand vous allez la recevoir elle sera pas comme ça il y aura une grosse frange comme ça et moi je décide de la couper pour que ça donne un air un petit peu plus moderne donc voilà et celle là je l'aime beaucoup surtout quand c'était l'été je pense que je vais la ressortir très vite parce que je l'aime bien ça me donne un air assez sympatoche et du coup voilà c'est la femme très ninja voilà maintenant on passe aux perruques brésilienne donc ça c'est la première elle est turquoise alors la couleur juste magnifique je l'ai fait moi même j'ai utilisé la coloration bubblegum blue de crazy color à la base les mèches étaient bonnes platine donc c'est celle que j'ai dans ma vidéo sur les règles celle que j'ai dans mon tag avec mes frères et soeurs donc c'est celle que j'ai dans plusieurs vidéos et du coup vraiment le blond c'est une bonne couleur parce qu'on peut tout faire avec et voilà j'aime beaucoup cette période donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait j'ai pris trois paquets de de mèches de chez habité brésilien avec la closure et que j'ai fait ma perruque moi même si vous voulez voir comment on fait je vous mettrai le lien de la vidéo sur comment faire les perruques en barre d'infos comme ça vous saurez un petit peu comment faire mais c'est vraiment pas compliqué donc maintenant c'est comme ça elle m'arrive au niveau de 100 et elle est juste génial bon du coup cette couleur j'ose sortir avec plus que la violette parce que vu que c'est des brésiliennes ça fait quand même plus réel mais vu que c'est la fin de l'été là j'ose un petit peu moins quand même parce que voilà le bleu c'est plus une couleur d'été et là il fait moche donc ça sert à rien c'est inutile mais voilà j'aime beaucoup cette perruque quand même elle est belle n'est pas très belle ensuite cette perruque c'est une perruque qui vient du site flawless et route paris plutôt le compte instagram c'est flawless et le site c'est route paris donc cette perruque c'était une lace fronde à la base qui était super longue c'est celle que j'ai dans ma vidéo tout sur les lace wig et du coup à la base elle était super longue et c'était une raie au milieu et du coup ce que j'ai fait moi c'est que pour un certain moment bah comme d'habitude moi je me ça m'ennuie les coupes que j'ai donc comme d'habitude j'ai pris les ciseaux et j'ai coupé donc c'est une perruque que j'ai eu déjà faite et donc du coup c'est une lace fronde donc il y a le tulle devant mais maintenant je m'en sers plus trop puisque j'ai la frange et du coup ça me donne un air un petit peu mystérieux et j'aime bien donc voilà il n'y a pas vraiment d'inconvénient avec cette perruque là puisque j'essaye de faire les avantages et les inconvénients de chaque perruque elle est bien les cheveux sont restés super doux malgré que je les maltraite sincèrement la perruque je la jette par terre je m'en occupe même pas là elle était dans un bordel pas possible pendant genre quatre mois et elle est restée toujours en aussi bon état vous voyez bien qu'elle brille et tout donc c'est vraiment génial et ça c'est le site eric par cette perruque là c'est vraiment la perruque de la simplicité c'est la perruque que j'ai fait récemment avec les cheveux de habité brésilien et c'est une perruque qui est longue 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 je vous montre elle m'arrive elle m'arrive presque plus bas que les fesses c'est une perruque vraiment super épaisse je vous montre vraiment une vraie masse de cheveux j'ai mis cinq paquets de tissage alors vous allez me dire yannis athé ah oui parce que c'est une perruque que j'ai fait moi même donc j'ai mis cinq paquets de tissage vous êtes pas obligé d'en mettre cinq si vous faites vous pouvez en mettre largement trois mais c'est parce que moi je voulais vraiment beaucoup 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 de volume et du coup à la base c'est des body wave bon là que j'ai lissé à la base c'est une texture en s des ondulations en s et c'est trois paquets et une closure vous avez la mesure et ces mèches elles sont juste géniales enfin moi j'adore le côté vraiment voluptueux le côté jiva quand je les boucle c'est juste un truc de ouf je ressens ma siara je sais pas genre des vibes de non mais j'aime trop sérieusement elle est vraiment génial le seul inconvénient parce qu'il y en a un c'est qu'elle tient chaud donc en hiver je pense que je vais souvent la mettre parce que sérieusement avec les cheveux ils sont tellement longs je peux me faire une écharpe genre je peux les tourner deux fois autour de mon cou mais en été c'est vrai que ça portait un peu chaud donc j'ai évité de la mettre le plus souvent les jours il faisait genre 35 degrés tout parce que c'était la mort mais là du coup comme il commence à faire un peu frais je pense que je vais recommencer à la mettre et elle est vraiment bien maintenant on passe à la perruque qui m'a fait teindre mes cheveux en rouge entièrement donc là comme j'ai des traits je les ai pas sorti parce que sinon après j'allais passer 10 heures à refaire mes tresses mais de base mes cheveux à moi sont rouges donc cette perruque là c'est encore une perruque brésilienne que j'ai fait avec les mèches abd brésilien dont celle là du coup je l'ai fait sous forme de demi perruque donc tout ce que j'ai à faire c'est sortir un petit peu le cheveu devant comme vous voyez mes cheveux là ils sont rouges je les mets devant et comme ça on voit pas la ligne devant donc il n'y a pas de lace mais c'est ça qui rend vraiment le truc naturel c'est à dire que sortir ses cheveux ça fera toujours toujours plus naturel que de mettre une lace, une lace front, une lace frontale une règle je sais pas quoi ça fera toujours plus naturel donc ce que je fais c'est que je les sors et je les mets devant et tout le monde croit que c'est mes cheveux genre à mon travail tout le monde quand je suis venue enfin à part ceux qui savaient que je mettais des perruques les gens pensaient que c'était mes cheveux parce que devant mes cheveux ils avaient exactement la même couleur exactement la même texture donc j'arrivais à avoir tout le monde de base c'était des mèches 24 pouces donc c'était quatre paquets de 24 pouces deep wave avait des brésiliens toujours et donc voilà du coup c'est ma perruque rouge ma perruque de petite sirène tout ça voilà et pour finir la dernière mais pas les moindres c'est mon carré blond blond platine si je puis dire de wow africaine donc comment vous dire que celle là les mèches sont juste ouf de toute façon sincèrement je dis ça mais dans toutes les perruques que j'ai j'ai jamais été déçue les perruques sont ouf les mèches sont ouf que ce soit des brésiliennes ou des synthétiques les mèches sont toujours ouf bon après c'est clair que les résiliennes c'est toujours plus doux la douceur elle est toujours incroyable c'est incroyable donc celle là c'est une perruque de chez wow africaine donc c'est la beyoncé inspired wig donc c'est à l'époque où elle avait son carré blond à l'époque de de l'album beyoncé et du coup j'ai pris cette perruque et je la trouve juste génial je pense que je vais la ressortir bientôt d'ailleurs je pense que je vais faire une petite couleur dessus je sais pas encore quelle couleur je vais faire pas gris parce que toute façon là je vais avoir une coupe grise bientôt j'ai balancé ma propre surprise peut-être rose ou quelque chose comme ça ou alors je vais laisser bon parce que le bon c'est vraiment top et cette perruque elle est ouf je peux faire ce que je veux avec les mèches elles se lissent en un passage de un passage de lisseur elles sont top celle là du coup c'est vraiment une frontale donc vous avez l'arrêt partout partout pas derrière mais du coup partout tout devant je peux faire comme ça je peux faire comme ça je peux vraiment faire tout ce que je veux avec bon là je l'ai mis à la va vite donc je peux pas vraiment faire tout ce que je veux mais si je veux je peux faire tout ce que je veux et après elle redevient bien voilà donc j'ai déjà fait plein de coupes avec j'avais fait des petits des petits bun au dessus comme ça j'avais fait plein de choses et c'est juste génial donc voilà c'est la dernière perruque elle est juste géniale et trop naturelle je sais déjà qu'il y a des filles qui vont me dire oui ça pourquoi tu portes des perruques alors que tu as des beaux cheveux je porte des perruques parce que j'en ai envie j'aime changer de coupe j'aime changer style j'aime changer de couleur expliquez moi comment je ferais pour passer du rouge au blond au gris si j'avais pas de perruques j'aurais plus de cheveux je serais chauve donc voilà moi les perruques c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et donc voilà je suis contente de vous faire partager ma passion dites moi ce que vous en avez pensé je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je vous aime fort mes bébés bisous mouah 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 mouah